Comment est-ce qu'on fait tout ça ? On fait avec des techniques, des méthodologies tout à fait classiques, des enquêtes. Alors, vous avez vu, il y a pléthore d'enquêtes, je crois qu'il y a plus de 70 enquêtes qui ont été publiées, tout le monde y va sur l'enquête, nous aussi. La nôtre, on ne vous a pas invité à y répondre parce qu'on a décidé de ruser un peu, de la pousser vers ceux dont on veut qu'ils nous répondent, c'est-à-dire des élèves, des profs, des cadres, des établissements scolaires et des parents. Et en fait, on pousse cette enquête vers ces publics au travers d'un ENT, puisque nous collaborons pour d'autres projets avec l'éditeur, je ne sais plus comment il s'appelle, Open Education, et donc WAN, WAN, NEO et autres instantiations de leur ENT. Donc là, on doit avoir un peu moins de 10 000 réponses actuellement, qui nous permet par exemple de dire, c'est un premier résultat, c'est une estimation, que vous ferez le calcul, c'est un exercice de calcul mental, que plus d'un quart des profs déclarent que plus de la moitié de leurs élèves ont décroché. Vous faites le calcul, vous rapportez ça avec des statistiques publiées. Bon, nous faisons aussi des entretiens, nous avons, en empointant une terminologie, comment dire, sanitaire, construit des clusters, alors ce n'est pas des clusters de personnes qui ont contracté le coronavirus, ce sont des clusters au sens où nous conduisons des entretiens réguliers pour voir la dynamique des situations. Dans des établissements scolaires, nous nous interrogeons les chefs d'établissement, des parents, des profs, des élèves, pour avoir comme ça des entretiens qui nous permettent une étude à 360 degrés, le plus possible à 360 degrés des situations. Et puis, nous avons aussi un travail un peu plus technique sur l'analyse automatisée, plus ou moins automatisée, de corpus constitués de façon plus ou moins automatisée, de recherches Google et de tweets, pour savoir où sont les questions vives, de quoi on parle, de quoi parlent tous ces gens, et comment est-ce que ça peut être corrélé avec l'évolution de la situation, des prescriptions nationales et des offres marchandes. Quelques observations, j'en ai pour deux minutes. Les premières observations qu'on fait à partir de tout ça, c'est, il y a des mots qu'il faut interroger, je ne vais pas le faire ici, continuité pédagogique, par exemple. Il y a des faits, je l'ai évoqué, qui sont difficiles à établir, par exemple, qui décrochent, et parfois différentes statistiques qui sont publiées par ailleurs. Et puis, dans ce qu'on a observé, on a observé, je le dis vraiment, très en vrac, très rapidement, une vraie, tout le monde le sait, mobilisation de tous les acteurs de l'éducation, tous les acteurs, mais aussi, on a vu que l'engagement est difficile à maintenir dans la durée. On a vu la préparation générale, son effet, mais on a aussi vu qu'il y avait des enseignants qui étaient mieux préparés que d'autres, ceux, par exemple, qui étaient déjà engagés dans des collectifs d'enseignants, je ne sais pas, comme la classe inversée, par exemple. On a vu l'impact des fractures sociales et notamment leur traduction numérique, mais pas que. On a vu, je l'ai dit, la force des collectifs, des enseignants, des entreprises, de tout le monde. On a vu l'émergence de nouveaux acteurs qu'il ne faudra pas oublier, les parents. Et puis, on a vu une tension très forte entre une vision très française et très régalienne de l'éducation, c'est l'État qui dit ce qu'il faut faire. Dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. Et puis, le fourmillement de terrain, des initiatives à l'intérieur de ce cadre-là. Bref, pour conclure, en deux mots, on a eu l'occasion de repenser la forme scolaire et en particulier la place de l'école dans la société. Et puis, on a la nécessité de travailler pour renforcer l'empowerment des enseignants, des élèves et de tous, tous les acteurs. Parce qu'il faut qu'on puisse passer du devoir faire, tout le monde en est conscient, du devoir faire, tout le monde l'a, au pouvoir faire. Et ça n'est pas si simple. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada